Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de la FFBE et on se retrouve enfin sur le simulateur, donc nous ne devrions plus avoir les problèmes qu'on a eu ces deux, trois derniers épisodes. Alors ce n'est pas la version de Google Play, donc du Play Store, tout simplement parce qu'elle continue à planter allègrement sur le simulateur. GSM elle fonctionne parfaitement, les problèmes d'image qu'on avait c'est parce que je passais sur Wifi pour pouvoir enregistrer. Sur le smartphone elle passe nickel chrome, mais dès qu'on passe sur simulateur c'est la merde, ouais c'était poli, par contre Amazon fonctionne mais parfaitement jusqu'à présent, j'ai fait 7 ou 8 combats, bien entendu hors histoire ne vont pas avancer inutilement. Les 7 ou 8 combats se sont passés nickel chrome, donc ça va. Bon la seule différence entre la version d'Amazon, de l'Amazon Store, enfin de l'App Store plutôt, d'Amazon et le Play Store de Google, c'est les lapis, ils ne sont pas partagés entre les comptes, ce qui fait que sur le simulateur je suis à zéro, vu que je suis avec l'application du Store d'Amazon. J'ai dit que j'ai bel et bien mes 30 cas lapis sur mon compte Google, ça va, et je peux switcher d'un à l'autre sans aucun souci. Faut bien que je fasse attention de récupérer les petites lettres avec le compte de Google, la seule problématique c'est dès qu'il y a un level up, donc un rank up ou un fat niveau, il y a un automatisme des 100 lapis et là ils sont sur le compte d'Amazon. On ne peut pas tout avoir de la vie malheureusement. Alors j'explique tout ça, c'est comme ça vous êtes au courant aussi si vous voulez justement faire le switch entre les deux applications, c'est possible, mais il y a un petit défaut, c'est ça. Voilà voilà, par contre au moins la seule d'Amazon a l'air stable sur le simulateur, c'est ce qui nous intéresse. J'espère que j'arriverai à faire les mises à jour dans le futur de l'application, on verra bien, une chose à la fois. On va donc commencer pied de la montagne de l'Ezal, n'oubliez pas de souligner la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu qui fait du bien et bien entendu la cloche de notification, il y a au moins un épisode par jour. De retour sur ses pas. Rien de particulier. Je vais te faire une connerie. Enfin, oui et non, mais mon équipe n'est pas stuff je pense. Content de te voir en pleine forme, Jake. Et moi donc, je me sens encore mieux qu'avant. Ne fais pas trop vieille branche, tu sors à peine de convalescence. Viens pas nous faire un tour de rare. Ah non Reed, on avait dit pas de blague sur l'âge. Pas de doute, il est complètement remis sur pied. Mais j'aurais pas à m'en faire pour eux. En effet, rien qu'avec ça, on sait que je ne suis pas équipé. Donc voilà, j'ai fait une connerie. On s'en équipera. En tout cas, je ferai une petite pause pour mon équiper. Donc avec ça aussi, on sait qu'ils ne sont pas équipés. Moi, ils tapent dix fois plus fort. Mais ce n'est pas grave, une chose à la fois. Là aussi, on est sûr que... On va faire sans... Reagang pour ce combat. Je préfère clairement avoir le triple lame que le double là. Même si une seule attaque suffit, on est d'accord. La seule chose qui n'est pas partagée entre Amazon et Beagle, c'est vraiment les lapis. Donc tout le reste est bien partagé. Ça, ça va partir au compte. Les lapis, ça va partir à première vue plus au store. Parce qu'on peut acheter... C'est surtout qu'on peut acheter en fait des lapis via le store. Et donc ils ont de la mise dessus, logique. Si c'est très en attendant pour le joueur. On a des lapis achetés, c'est des lapis achetés, hein. Et il paraît que ceux du côté de Amazon sont moins chers. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment vérifié. Vers le bastion. Pas de magie. Les cadeaux à trois reprises, ok. Et j'équipe donc les loulous et j'arrive. C'est parti. Ça regarde tout de suite mieux. Et là, ça fait déjà plus plaisir. C'est peut-être pas dix fois plus puissant, on est d'accord. Mais c'est pas loin. Au moins du 7 ou 8. Ah oui, il fallait utiliser quelque chose. On est arrivé au combat, ça va pas le faire, ça. Ah si. Il y a les attaques d'eau justement. Parfait. Ça arrabe. Mais c'est tafait. Il y avait 3 ans et demi donc ça a compté comme le nombre suffisant, le nombre demandé. Elle, non, alliée, encourageante, dégâts d'eau est devant cette fois-ci, ok sans soucis, pas de limite. Tu as l'air d'aller un peu mieux, Fina. Oui, je suis tellement heureux que Jake et Leed soient de retour parmi nous. C'est vrai, ce sont de bons amis, même quand le chemin s'annonce ardue, on peut toujours compter sur eux jusqu'au bout. Le véritable bonheur, c'est peut-être de se savoir aussi bien entouré. Qu'est-ce que je vais faire ? Là, on a le vent et là, on a l'eau. Voilà, parfait. On peut replacer le vent. Là, ça fait du combo tout court et là, ça fait du combo élémentaire donc c'est bien. Moi, préféré voir le combo élément arriver. On a vécu ça, hein ? Ouais, c'est pas bon. Parfait. On a vécu pour voir la zone c'est chaud. Devant le bastion, pas d'objet, pas de magie créative, pas de continuer, ok ça va. Pour le boss, je ne sais pas si c'est vraiment un boss mais on pourra utiliser ça en tout cas. Par contre celui-là n'a pas de cinématique. Il n'a pas de cinématique. Je voulais vérifier, c'est pour ça que je le fais maintenant. C'est quand même beaucoup plus agréable avec quelque chose qui ne lag pas. C'est la question. Pas de limite, terrasser Xeno des étoiles bêta avec de la magie. Xeno, donc notre cher Axtar. D'ailleurs lui on peut remplacer Alexandre. Alors voilà la forteresse où Elmol est retenu prisonnier. Ne perdons pas une minute. Je crois qu'il est l'heure. Oui. Nous avons accompli notre devoir ici. Alors, vous partez ? Je suis désiré, Hagan. Sincèrement. Non, c'est à moi de m'excuser. Si seulement, je n'avais pas commis certaines erreurs dans ma vie. Rayane aurait peut-être choisi une autre voie. Nous même ignorons toutes nos chances de succès. Il se peut que nous ne fassions qu'aggraver la situation. Quand bien même, nous avons estimé qu'il s'agisse de la meilleure solution. Nous te confions la suite, Hagan. Attends, ça croit. Comment projettes-vous d'y aller ? Mon sort de téléportation devrait nous déposer à proximité. Après cela, nous entrerons par la grande porte. Par la grande porte ? C'est le chemin qui nous conduira le plus vite à notre destination. Compris. Vous pouvez compter sur moi pour le reste. Bonne chance, Hagan. Nous nous reverrons. Bonne chance à vous aussi. Les lieux sont déserts. Qu'est-ce que ça signifie ? Nous savions que l'emplacement de ce lieu avait été dévigulé. Et le mot n'est déjà plus ici. Xeno. En arrière tout le monde. Laissez-le moi. Je vois que tes yeux ne traissent plus la moindre hésitation. Ta lame ne tremble pas. Et tu as encore perfectionné ton maniement de l'épée. Pourrais-tu changer tes pertes en force ? Mes pertes ? Parlez-vous de la perte d'un ami et d'un maître ? Si c'est le cas, vous vous trompez. Je n'ai rien perdu. Rien ? Vraiment ? Ils ne font qu'emprunter une voie différente de la mienne. En suivant leurs propres convictions. Mais cela ne change rien au chemin que nous avons déjà dit se parcourir à côte à côte. Ce sont ces souvenirs qui me soutiennent et me rendent plus fort. La suelle, attention ! Il va se servir de la véritable sérénité. Même après avoir essuyé cette attaque, tu te tiens toujours debout ? Je vous l'ai déjà dit. Qu'importe tout ce qui nous sépare, mon ami et mon maître gardons toujours une place dans mon cœur. Rain ? Axtar ? C'est pourquoi je ne fais bien aller jamais, afin de pouvoir leur faire face à la tête haute le jour où nous nous reverrons. Je vois. Voici donc l'aboutissement de ton choix de ne pas rejeter tes émotions. La suelle, tu es enfin devenu digne de te confronter à ma puissance maximale. C'est pour moi un immense honneur. Un honneur qui pourrait te coûter cher. Je sais. Prépare-toi. La seule chose qu'on morde, je crois que c'était foudre, c'est ça ? Ouais. Pas foudre. De la magie, mais je vais utiliser foudre. On va faire le timer par contre. Je pense. Parfait. Oh, le petit Xeno là, c'est un bon petit sac à PV, hein ? Qu'est-ce que cela fait de croiser le fer avec l'homme que vous vous avez entraîné ? Je briserai les chiens qui entravent pas la vie avec cette épée. Et vous, pour quelle raison grandissez-vous votre lame ? De l'expliquer serait une perte de temps. J'avais dit, à ça, ceux de fan niveau ou de rank up pendant les épisodes, je ne sais faire... Enfin, je ne sais pas. Je sais rien faire. Bon, tant pis. Une fois qu'on aura cinq, mais je les utiliserai pour faire une avoc. J'ai devenu très fort en oeuvre. Mais ça suffira-t-il à surmonter l'épreuve qui t'attend ? Je dois à tout prix en avoir le cœur net. Comment ? À quoi faisait-il l'allusion ? Alors toi, Alasuel ? T'es devenu une vraie force de la nature. Et dis-moi, c'est nouveau ce petit sourire fier sur ton visage ? Vraiment ? Mais je vais pouvoir dire autant pour toi, Jack. Tu as comme un sourire béat qui flotte sur les lèvres. Moi ? Qu'est-ce qui te fait dire ça, Alasuel ? Tiens. Pourquoi tu es l'air si nerveuse, Lyd ? Eh bien, c'est que... C'est Nicole et Sakura. C'est quoi ? Oui. Je me demandais où ils étaient passés. C'est étrange, ils étaient derrière nous pas plus tard que tout à l'heure. Père. Père ? Mettez-vous au courant de quelque chose ? Nicole et Sakura ne seront plus ici. Et je ne crois pas qu'ils reviendront un jour. Plus ici. Que voulez-vous dire ? Ils ont rejoint Aldor. Et voilà. Bon, je pense que c'était... C'est couru d'avance, mais voilà. Salon de l'Empereur. Le stratège et la base. Pas magie verte. Terrasse et Nicole. Stratège maritime avec une limite. Ok. Vous. Demandez une audience à l'Empereur. Qu'est-ce que vous mijotez ? Nous ne mijotons rien du tout. Nous nous avons déjà expliqué le motif de notre revenu. Et vous pensez vraiment que l'Empereur va gober une histoire pareille ? S'il nous accordait cette audience, c'est qu'il y croit déjà. Nous avions vu juste la solution la plus simple et parfois la meilleure. Estime vous heureuse, s'il vous exclut de ce passe. Au moins, n'en faut pas de votre part et vous finirez comme Yvraïcha. Dans ce cas, tu n'auras qu'à voler un autre secours. Impossible. Je ne peux désobéir aux ordres de l'Empereur. Et encore, ce n'est pas le pire des châtiments. Vous pourriez aussi subir à l'avage du cerveau et devenir sa pantin. Une telle chose devait nous arriver. Je te prie de nous mettre fin à nos jours. Ne dis pas n'importe quoi, tu sais très bien que j'en serais incapable. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Toi, je te fais tant de soucis pour nous. Nous en sommes flattés. Vous vous trouvez en présence de l'Empereur. Tenez votre langue. Bravo, Gary. Je vous souhaite la bienvenue à Eldor. Permettez-moi de poser la question sans détour. Quel est votre but ? Un stratège doit être capable d'évaluer ses relations avec objectivité. Nous sommes parvenus à la conclusion que les méthodes de l'Est ne font qu'éterniser le conflit. Une conclusion qui vous a mené à la trahison. C'est, à notre sens, le moyen le plus rapide d'obtenir la peur. Vous voyez, je comprends que vous n'êtes pas venu convaincre Rennes de repartir avec vous. Ce n'est pas notre présence ici qui le ferait changer d'avis. Vous attendez de moi que je vous croie sur parole ? Oui. Êtes-vous bien conscients du fait que votre sort repose entièrement entre mes mains ? Vous rendez-vous compte que je pourrais vous faire exécuter ou encore vous réduire en esclavage d'un seul mot ? Bien sûr que vous l'êtes. Je le lis sur vos visages. C'est exact. Nous sommes venus en pleine connaissance de cause. Vous êtes bien difficile à déchiffrer. Mais ce n'est pas pour me déplaire. De plus, vous avez déjà prouvé votre force en remportant l'Ordre d'Alder. Je ne vois nulle raison de refuser votre recrutement. Vous voulez-vous dire que... Oui. Je vous autorise à nous rejoindre. Néanmoins, seule l'heure de vous deux aura l'honneur de répondre à cette invitation. Vous devrez d'abord vous départager dans un duel à mort. Takura ? Reste fort, Nicole. Nous nous étions préparés à cette eventualité. Je sais. Quel que soit l'issue de ce duel, il n'y aura aucun pardon. Le survivant poursuivra la lutte pour nous deux. Oui. C'est compris. Vous pouvez commencer. Mais vu qu'on doit vaincre Nicole, c'est un stratégie maritime. C'est donc Sakura qui va survivre. Oui, après l'interrogation, je ne sais pas quoi. Je t'interdis de renier tes coups, Nicole. Moi aussi, je vais te donner tout ce que j'ai. Et je sais. C'est pour le bien de Reyn, Fina. Et le futur du monde entier. C'était le battre avec une limite, c'est ça ? Et pas de magie verte. C'était prévu. Ok. Ok. Ah. Est-ce que Nicole va véritablement mourir ? Ça me fait chier si c'est moi qui fais vraiment un séjour. Putain. Duel à mort. Vu le timing, nous continuons. Oh, coque là. On va le faire encore une fois. Ah non. C'est passé, c'est passé. On ne pourra pas savoir qui va gagner. Au final. Ok. Sage des fleurs avec de la magie. Effectueux un combalimentaire. Ok. Ok. En plus. Ça va être chiant, ça. Quoi que non. Lui, il a la magie. Ça va. C'est la première fois que je goûte à tes attaques. Je te savais fort, mais pas à ce point-là. Sakura. Quand bien même devrais-je perdre en ce duel, je partirai l'esprit tranquille, sachant que le futur rentre de bonnes mains. Mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Satora. Intéressant. Tu seras vraiment prête à le tuer. Tiens. Ce ne sera pas les amis de la suelle. Sakura une colle, oui. Qu'est-ce qu'ils font ici ? Et pourquoi ils se battent entre eux ? Repare-toi Nicole. Tu peux utiliser autant de puissance magique que tu voudras. Tu ne m'abattras pas. Ren. Ne détourne pas les yeux. A ton avis, pourquoi nous sommes nous déterminés à aller aussi loin ? Je suis certain que tu connais la réponse. Idiot. Pourquoi faites-vous ça ? Pourquoi vous vous entretuez ? Donc avec la magie. Mais il me faut un combo élémentaire. La magie est passée normalement. J'ai cru voir une flamme. C'est pas, c'est pas. C'est pas, c'est pas. Je suis à vous. Le prochain coup décidera de l'issue de ce combat. Moins de même. Mais il me reste juste assez de force pour le bouquet final. Boog ? C'est affreux. C'est juste autant de puissance magique. Le contre-coup va les tuer tous les deux. Je vois ça. Mais... Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Quoi ? Arrêtez. Visalis ? À quoi joues-tu ? Votre Majesté, vous avez pu le constater de vos propres yeux. Ils étaient tous les deux sur le poids de s'entretuer. En effet... Cela n'avait rien d'une mise en scène. Si nous les avions pas arrêtés à temps, l'eux deux seraient morts à l'heure qu'il est. À eux deux, ils possèdent une force impressionnante. Ne serait-ce pas du gâché que d'en exploiter seulement la moitié ? Je suis d'accord avec Yo. Après tout. Pourquoi pas ? Sakura. Quoi ? Quoi ? En ce jour, je te promets au rang d'étoiles Delta. Nicole. Oui. Quentin toi, tu seras désormais l'étoile Epsilon. Ouf. Quel soulagement. Fait bien fini qu'il finit bien. Une minute. Moog. J'ai encore été dépassé dans le classement ? Départ de nouvelles recrues qui puissaient. Pas question de me laisser faire. Votre Majesté. Quoi donc ? J'existe une promotion. Avec le peu de membres restants, les rangs de l'ordre ont plus de trous qu'une passoire. Vous ne devriez pas me trouver une petite place quelque part, non ? Non. J'estime que le dernier rang est celui qui te convient le mieux. Après tout. Mais ce n'est pas celui dont on impose le plus. Vous voulez dire ? Comme garder le meilleur pour la fin ? Ah oui, tiens. Je n'y avais jamais pensé. C'est un peu la classe, en fait. Oh, Fizalis. Tu es si influençable. Naïve, oui. Votre Majesté. Juraga, te voilà de retour. J'en conclue que tu as enfin découvert son emplacement. Oui, Votre Majesté. J'ai localisé l'arme. L'arme ? Je vous confirme également qu'elle est toujours en vie. Il devrait être possible de l'activer. Je suppose que c'est Ultima Arma qu'on a vu lors du précédent épisode. Alors, Nicole et Sakura ont rejoint Aldor pour sauver Reine. Oui. Ils ont dit qu'ils voulaient lui venir en aide, d'une manière ou d'une autre. Nicole, Sakura. Tout est de ma faute. C'est à cause de ce que j'ai dit l'autre jour. Tu n'as rien à te reprocher, Fina. Ils font ce qu'ils estiment être pour le mieux. Nous devons respecter leurs choix. Mais, ça veut dire qu'on va devoir se battre contre eux aussi. Nicole. N'êtes-tu pas membre de l'équipe d'expédition ? Nous avons localisé... L'endroit où l'arme sommeille. Vraiment ? L'arme ? De quoi s'agit-il au juste ? De mystérieux vestiges des temps anciens, qui subsistent en ce monde. Il est dit que si elle venait à être utilisée à des fins militaires, elle serait capable de raser tout paladier en un clin d'œil. Cependant, personne n'en a jamais découvert une seule dans l'état de fonctionnement. Mais celle que nous avons trouvée, cette fois-ci, est simplement endormie. Il est probable qu'elle soit belle et bien opérationnelle. C'est une excellente nouvelle ! Avec cette arme, on a trouvé ce son, la guerre va enfin. Malheureusement, nous ne sommes pas les seuls à connaître ce secret. Aldor est aussi au courant. Comment ? C'est impossible ! Milo, ce n'est pas le moment de paniquer. Il suffit que nous soyons les premiers à mettre la main dessus. Tu as raison. Aldor ne doit surtout pas la récupérer avant nous, quoi qu'il arrive. Mes amis ! Cette course contre Aldor pourrait bien être le tournant décisif qui déterminera l'issue de toute la guerre. Cette arme pourrait bien devenir la clé de la victoire qui versera le rapport de force à notre avantage. Mais c'est aussi un immense danger, dont les conséquences pourraient être désastreuses en cas d'échec. C'est le combat qui déciderait de tout. Nous devrons nous battre de toute la force. L'arme est à moi. Tous les membres de l'ordre seront envoyés sur la mission. L'armée toute entière sera mobilisée. Rapportez-moi l'arme à tout prix. Tous les moyens sont bons. L'avenir de ce monde ne dépend plus que d'elle. Je suis quasiment sûr que c'est aujourd'hui Ultime Arma. Elle ressemble à Ultime Arma dans la FFXIV. Et voilà, j'espère que l'épisode en lui-même vous a plu. Nous nous retrouvons la prochaine fois afin de continuer l'histoire. En attendant, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnez-moi en commentaire, le petit pouce bloqué, et bien entendu, la cloche de notification. Allez, à la prochaine ! Bye !